Musique Ici, au pied du massif de la Chartreuse, se déroule tous les ans un des plus grands festivals de rock en France. Vous ne le savez peut-être pas, mais les liqueurs chartreuses, c'est aussi une histoire de rock. Nous avons la chance de recevoir régulièrement des signes d'amitié du monde de la musique. Par exemple, depuis l'année dernière, un jeune groupe anglais de Birmingham se produit sous le nom de Chartreuse. Mais il arrive aussi que ce soit des groupes beaucoup plus connus. Les Easy Top eux-mêmes ont redécouvert la Chartreuse ici et ont décidé de lui consacrer une chanson toute entière. Musique Les barbutexans ne sont pas les seuls. Beaucoup d'autres artistes ont une histoire rock avec cette marque. Frank Zappa, T-Rex, Tom Waits l'ont aussi chanté. Bruce Springsteen, le boss lui-même, l'évoque dans sa première autobiographie. Alors pourquoi la Chartreuse attire tout naturellement les musiciens ? Et plus particulièrement ceux du rock. Musique Cette liqueur est-elle musicale, poétique ? Les artistes chantent sa couleur, son goût, sa particularité, le voyage. Voilà pourquoi nous les accompagnons tout simplement dans cette aventure. Le partage, l'authenticité, la différence, voilà autant de valeurs communes avec le rock. Musique Musique Musique